Khaled Nezard aimant avoir été contacté par les autorités. Les services de sécurité empêchent encore une fois le retour du Irak. Kaysayyad se plaint à Teboun de la Sonatrak. Condamné par la justice militaire et réfugié à l'étranger, Nezard aimant avoir été contacté par les autorités. L'ancien général à la retraite Khaled Nezard, condamné par la justice militaire pour complot et réfugié à l'étranger, a démenti, hier, avoir pris attache avec les autorités du pays pour négocier sa reddition. Il m'importe de signaler qu'aucune discussion n'est en cours avec les autorités du pays, ni civiles ni militaires. Depuis mon exil en juin 2019, je n'ai jamais eu à discuter avec elle et je n'ai jamais exigé le départ de quiconque, a expliqué l'ex-chef d'état-major de l'armée dans une déclaration rendue publique. En septembre 2019, le tribunal militaire de Blida avait condamné à 20 ans de prison Khaled Nezard, son fils Lotfi, ainsi que Farid Benhamdine, gérant de la société algérienne de pharmacie, tous les trois jugés par contumace, dans le cadre de l'affaire dite des réunions secrètes. Dans sa déclaration, l'ancien général à la retraite, visé par un mandat d'arrêt international émis par la justice militaire, a dénoncé une affaire politique. L'affaire dont mon fils et moi-même faisons l'objet est politique. Elle a été enclenchée sur ordre par l'ancienne équipe au pouvoir, dans un but de pure revanche et dans le cadre d'un agenda politique. Maintenant, cela se sait. Cette affaire ne pourra être résolue que par un acte politique, seul à même de réparer cette injustice qui a poussé à l'exil, au-delà de ma personne, nombre de citoyens et cadres de la nation dont l'Algérie a grandement besoin aujourd'hui, a-t-il affirmé, depuis son exil espagnol. Par ailleurs, l'ancien ministre de la Défense a mis en garde les partisans du Irak qui militent en faveur d'un État civil. L'étape la plus difficile est celle qui est en cours et qui vise la NP, avec le slogan Madania Machi Ascaria, État civil et non militaire. Car si la NP gombe ou est déstabilisée, c'est l'État qui se trouvera anéanti. Si la NP gombe, les problèmes de la région déborderont sur l'Algérie. C'est l'objectif d'une guerre proxy, par procuration, a-t-il souligné. L'ancien général à la retraite n'a pas manqué de prendre la défense de l'armée, accusé par ses détracteurs d'interférer dans le champ politique. La NP n'est pas politique, et ce serait une erreur de la politiser. Je l'ai dit l'été dernier à l'occasion d'une vidéo que j'ai diffusée à l'adresse des jeunes cadres de la NP, non pas pour qu'ils se rebellent, mais pour qu'ils prennent conscience de leurs responsabilités. Notre ANP prend le relais lorsque les institutions du pays ne sont plus capables d'agir, a argué Khaled Nezhar. Heureusement aujourd'hui, la NP est entre de bonnes mains. Le fait que les autorités militaires et politiques travaillent ensemble pour maintenir sa cohésion en est un signe. C'est le plus important, a-t-il ajouté. Et de conclure, les actions d'assainissement, qui sont en cours, gènent des forces extra-constitutionnelles résiduelles. Ces groupuscules essayent d'entraver l'action du président et du chef d'état-major de la NP en alimentant la confusion et en essayant de tromper l'opinion publique. Des dizaines d'arrestations dans 16 Ouilléas à travers le pays, les services de sécurité empêchent encore une fois le retour du Irak. Hier vendredi, les services de sécurité ont été fortement mobilisés pour empêcher le retour des rassemblements et manifestations populaires du Irak. Les forces de sécurité ont procédé à des dizaines d'arrestations dans au moins 16 Ouilléas, a-t-on appris de plusieurs sources judiciaires concordantes. Les personnes interpellées et arrêtées vendredi après-midi ont été relâchées tardivement dans la nuit du vendredi au samedi. Pour l'heure, trois manifestants ont été maintenus en garde à vue à Mostaganem, où ils seront présentés devant la justice demain jeudi 30 août. Selon le Comité national de libération des détenus d'opinion, CNLD, ces manifestants maintenus encore en détention sont Oussama Tifour, Mohamed Amin Kalou et Qassem Zeroual. Ailleurs, dans les autres 16 Ouilléas, tous les manifestants interpellés manu militari et empêchés de marcher dans les rues de leur ville ont été relâchés à une heure tardive de la nuit. Les arrestations ont été signalées dans les Ouilléas suivantes, Alger, Mila, Guelma, Anaba, Clemsen, Thiarit, Tébessa, Sétif, Médéa, Gigel, Bordjbou Areridj, Béjaïa, Skikda, Schleff, Lagouat et Oran. En revanche, dans les Ouilléas de Schleff, Lagouat et Guelma, les services de sécurité ont confisqué tous les smartphones des manifestants interpellés et conduits vers les commissariats. A Oran, parmi les 47 personnes arrêtées pour avoir manifesté pacifiquement dans les rues, nous retrouvons 4 femmes accompagnées de leurs 2 enfants, dont l'âge ne dépasse pas les 7 ans. Ces arrestations arbitraires et orchestrées par un dispositif sécuritaire impressionnant déployé dans toutes les villes du pays, démontrent que le régime algérien est déterminé à faire de son mieux pour empêcher le retour des marches du Irak populaire. Fourniture de gaz naturel Le président tunisien Kay Sayed se plaint à Téboune de la Sonatrak La direction générale de Sonatrak a provoqué la colère du président tunisien Kay Sayed, qui a saisi depuis jeudi dernier officiellement le président Abdelmajid Téboune pour se plaindre des décisions prises par Fatih Anefa, la vice-présidente activité commercialisation de Sonatrak à l'encontre de la société tunisienne de l'électricité et du gaz, Steg. Celle-ci est confrontée à de grosses difficultés financières depuis le début de la crise sanitaire du coronavirus Covid-19. Des difficultés qui l'empêchent de s'acquitter de ses factures impayées auprès de Sonatrak. Or, la responsable de l'activité commercialisation de la compagnie algérienne des hydrocarbures, en concertation avec le PDG de la compagnie Toufika Car, a opéré des sanctions directes à l'encontre de la Steg en réduisant les quantités du gaz naturel fourni à la Steg dans le cadre du contrat d'achat et de vente de gaz naturel liant l'Algérie à la Tunisie, jusqu'en 2027, avec possibilité d'extension de deux ans. Ce gaz naturel est très précieux pour la Tunisie et sa société, la Steg car c'est une matière première incontournable et nécessaire au fonctionnement des turbines des centrales de la Steg pour la production d'électricité. La Sonatrak est très inquiète face au niveau très faible de la solvabilité internationale de la Steg. En clair, la compagnie nationale des hydrocarbures craint de ne pas être payée par son partenaire tunisien durant les mois à venir alors que la crise financière et la chute des recettes en devise bas sont pleins et assèchent les caisses de la Sonatrak. Il est à souligner qu'au niveau local, la société tunisienne Steg traîne des impayés évalués à pas moins de 764 millions de dollars au 31 mai 2020. Ce montant est dû à 47,3% par les ménages et les petites entreprises tunisiennes, à 19,9% par les établissements publics et à 17,8% par les administrations publiques. Les hauts responsables de la Steg craignent pour la stabilité financière de leur compagnie et pointent du doigt le faible prix de l'électricité qui est inférieur en Tunisie de 25% par rapport à son coût de production. Face à ce contexte très difficile et incertain, il semble que la direction générale de Sonatrak a pris unilatéralement la décision de revoir les termes de sa collaboration avec la tunisienne Steg faisant fi de la dimension hautement stratégique des relations algéro-tunisiennes et provoquant ainsi le risque d'une pénurie de gaz naturel en Tunisie et des risques de coupures intempestives de l'électricité. Un danger que le président tunisien Kaïs Saïd veut anticiper en interpellant des maintenances honomologues algériens Abdelmadjid Teboun le priant de demander à Sonatrak de faire preuve de patience face aux grosses difficultés financières de la Steg. Sous-titrage ST' 501